Reprendre Bédrat Hachem, le Pardès. Je refais le cours parce que le dernier enregistrement, il n'était pas très bon. On est donc dans le char réveillé et dans le dernier perec, perec à Assyri, c'est le perec, le dernier chapitre, qui va clôturer ce long chapitre sur la question de Hatzmoud Vekélim, à savoir est-ce que les Sfirot, comme on l'a dit plusieurs fois, est-ce qu'elles sont la substance divine ou est-ce qu'elles sont des outils divins ? Et pour terminer ça, maintenant que Jean-Marc nous a longuement expliqué quel était son avis, mais surtout quelle était l'avis du Zohar, c'est ça qui est important pour lui. C'est que bien qu'il y ait une discussion des riche-onymes, on va dire, des premiers kabbalistes sur la question de Hatzmoud Vekélim, il dit que d'après le Zohar, ça ne fait aucun doute, d'accord, à savoir que les Sfirot, elles sont à la fois des ustensiles, mais qui sont alimentées par la substance divine. Et pour terminer ça, on va terminer ce chapitre et la porte par un texte extraordinaire du Zohar. Et dans ce texte du Zohar, c'est clair que là, maintenant, la doctrine est claire. C'est-à-dire qu'on va simplement, dans ce chapitre, reproduire un long passage du rabbi Shimon Daryocha et du Zohar, et qui va dévoiler le principe des Sfirot, puisque c'est ça notre question, Bechol, Peutade Rouge, de toutes les manières qu'on a expliquées et qu'on verra expliquées, Hachè et Tassaknub Vekim Akhodmim, dont nous nous sommes occupés dans les chapitres précédents. Et de ce texte-là, Et effectivement, grâce à ce texte-là, seront aussi expliqués quelques-uns des textes qui avaient été ramenés par rabbi David, rappelez-vous, au début du Sha'ar, pour pouvoir démontrer ce qu'il pense. Et voici ce que dit rabbi Shimon Daryocha dans la Torah. Donc la référence, c'est dans Raya Me'emna, Pinchas, Dash, Daf, Resh, Nun, Zayin, 257, Amoud, Bet. Donc on parle là-bas, on parle des Pikudim, c'est dans Raya Me'emna, c'est-à-dire des commandements de la Torah, et le treizième commandement, c'est le Kriat Shema. Or, comment on fait le Kriat Shema ? On proclame l'Uté Divine. Et donc, du coup, on doit savoir c'est quoi ? C'est quoi l'Uté Divine dans le monde ? Et c'est ce que va nous expliquer le Zohar ici. Alors, il faut savoir, Déhu, que lui, le patron, quand on attribue le patron par rapport au Sefirot, on va commencer ici par Horma, on dit qu'il est Hacham, parce qu'il y a une Sefirah qui s'appelle Horma, donc lui aussi, il est considéré comme étant sage. Et il est sage, par toutes sortes de sagesse. Quand on dit qu'il est lié à la Bina et qu'il est Mévin, c'est-à-dire qu'il comprend, ou qu'il distingue par toutes sortes de distinctions. Donc, on a dit Horma, la sagesse, Bina, là, on a dit la compréhension ou la distinction. Quand on dit qu'il est, on prend l'ordre des Sefirot, alors quand on dit qu'il est Hesed, donc il est Hesed, il est Hesed bechol ma'asav, c'est-à-dire qu'il est généreux dans toutes ses actions. Alors, on dit qu'il est généreux, bechol miné chasadim, par toutes sortes de chasadim. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut dire ici ? Quand on applique la notion de Horma dans les Sefirot, et on peut effectivement les appliquer à Dieu, il s'agit de toutes sortes de Horma, c'est-à-dire que la Horma, c'est un nom général qui englobe beaucoup d'éléments particuliers. Quand on dit la Bina, de même. Quand on dit le Chesed, de même aussi. Ve'gibor, on continue, on dit ça maintenant. Quand on dit qu'il est gibor, qu'il est fort, atagibor, bechol miné givorot, safet safet, c'est aussi par de nombreux givorot. Quand on dit qu'il est yo'etz, alors pourquoi est-ce qu'ici on dit yo'etz ? Yo'etz, évidemment, vous savez ce que c'est, peut-être pas, c'est le fait d'influer. Littéralement, une etsa, c'est un conseil, mais c'est pas simplement un conseil en hébreu. Une etsa, c'est être capable de donner un influx, de donner à quelqu'un, comme quand on donne à quelqu'un un conseil. Quand on donne à quelqu'un un conseil, c'est-à-dire qu'on va lui influer quelque chose dont il va pouvoir s'inspirer. Évidemment, on parle du bon conseil. Et apparemment ici, c'est lié à Tiferet. Puisqu'on a dit qu'on avait Chesed, vous voyez, maintenant c'est Tiferet. Donc quand on dit qu'il est Yohetz, il est Yohetz, Bechol Minetzot, par toutes sortes de conseils. Quand on dit qu'il est Tzadik, donc maintenant apparemment, on passe à Yesod. Ici, on n'a pas sauté, on n'a pas considéré Netzachéod. On passe directement à Yesod, puisque Yesod c'est lié au juste. Quand on dit qu'il est Tzadik, alors il est juste, Bechol Minetzitkot, par de nombreuses attributs liés à la justice. Et quand on dit qu'il est roi, donc en émanant à Malchut, quand on dit qu'il est roi, Bechol Minetzitkot, par de nombreuses royautés, Ad Ensof jusqu'au Ensof. Il y a une autre version ici qui dit, Ad Keter jusqu'à Keter. Donc en fin de compte, ça veut dire que chacun des attributs des séphirotes appliqués à Dieu, chacun, effectivement, ça remonte jusqu'au Ensof, ou jusqu'à Keter, Fe'ad, En Keker, et jusqu'à effectivement sans fin. Ou Beilin Dargin. Et donc dans ces degrés, Bechad Ikre Rahman, ou Bechad Ikre, ou Bechad Dayan. Et dans ces degrés, quelquefois, dans un de ces degrés, on va appeler qu'il est midi récordieux, ou Bechad Dayan, et quelquefois, on va dire qu'il est rigoureux, que c'est Dayan, que c'est un juge, que c'est Liudin. Fe'ad Keter, Bechad Ikre, et de même, dans de nombreux degrés, jusqu'au Ensof. C'est-à-dire qu'on a considéré Manal Esfriot, et on peut considérer aussi les axes, l'axe de Rahamim et l'axe de Din. Il y a Keter. Alors, le Zohar, évidemment, tout de suite, il va poser une question. S'il en est ainsi, Alors, il y a une différence entre le fait que Dieu, des fois, il soit miséricordieux, et des fois, il soit rigoureux. Et là, réponse, simplement, seulement, avant qu'il ait créé le monde. Avant qu'il ait créé le monde, lui, dans tous ses degrés, c'est par rapport aux créatures. Ce n'est pas par rapport à lui. Tout ça, c'est simplement par rapport aux créatures. C'est pour qu'ils puissent être connus, comme on a dit, des créatures. Pour qu'ils puissent être connus des créatures, donc il faut qu'ils puissent se manifester de différentes manières. Parce que si, maintenant, s'il n'y a pas de créatures dans le monde, par rapport à qui, il va être, on va pouvoir dire, par rapport à qui, on va pouvoir dire qu'il est miséricordieux, ou qu'il est juge. Quand on est miséricordieux, c'est par rapport à quelqu'un. Quand on est juge, c'est par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Donc, ce n'est pas par rapport à lui. Tout ça, c'est par rapport aux créatures. Et là, donc tout ça, c'est par rapport aux créatures qui seront créées plus tard. Il se termine de se voir ici qu'il fait une question que le Rama, qui ne l'aborde pas ici directement, à savoir que, ici, apparemment, les sphérodes, elles étaient en lui, mais elles n'étaient pas déployées. Il n'y avait pas encore d'émanation. Ce qu'il dit que, il dit, avant que le monde soit créé, il est appelé lui, dans tous ses degrés, au nom des créatures qui seront créées. Alors, tu ne peux pas me dire que c'est avant et après. Alors, il dit, c'est avant, on l'appelle tout ça, parce que tout ça, ça fait partie de lui, mais c'est uniquement par rapport à ce qui sera créé plus tard. Ou Beginda, et maintenant, de même pour les noms, Kol Shemahan, tous les noms, ce sont des appellations, c'est une manière de l'appeler, en fonction de ses actions. Comme il a dit, comme c'est Raména Aminrach, il dit, écoute, en fonction de mes actions, j'ai un nom différent. Quand je suis rigoureux, on va appeler Elohim, ou Adniv, ça dépend comment on voit les choses, et quand, par exemple, je vais être miséricordieux, alors effectivement, je pourrais être appelé par le Shem, Yudke Vavke. Et de même, c'est pour ça que ce télesoire, il est patient, parce que maintenant, on va voir tous les degrés. Et de même pour l'âme, Kegavnada, Baranishmata, Bediokna Dile, il a créé l'âme, à son image, puisque l'homme était créé à l'image de Dieu. Donc l'homme, il a en lui quelque chose de divin. Et cette chose qui est en lui de divin, c'est d'abord l'âme. Deit Keryat, Al Shem Perulot, Dile. Et cette âme, elle est appelée, en fonction de ses actions, à lui, parce que l'âme, elle va faire quoi, quand elle est dans l'homme ? Elle va agir, dans chacun des membres du corps. L'âme en action, dans un corps de l'homme, ce qui va permettre d'agir dans chacun de ses membres. Et c'est pour ça que le corps sera appelé comme étant un petit monde. C'est passionnant cette histoire, parce que du coup, on voit maintenant tout. Il y aura effectivement, et ça sera la clé de ce texte-là, il y a une analogie qu'on peut faire entre l'âme et le corps, et Dieu et le monde. Alors évidemment, l'âme, ce n'est pas Dieu, parce que c'est Dieu qui crée l'âme. Mais de la même manière, on pourra considérer donc que le corps est un petit monde, parce qu'il est dirigé par l'âme, à la même manière qu'il y a un grand monde dans lequel c'est Dieu qui le dirige. Et de la manière dont le maître du monde, il dirige chacune, toutes les créatures, et dans chaque génération, en fonction des actions des hommes, entre parenthèses, et de même aussi l'âme, en fonction des actions apparemment du corps, de chacun des membres. A ou Ever. Alors maintenant, s'il y a un de ces membres du corps, David B. Pekuda, qui va, par ce membre-là, effectuer une mitzvah. Et on peut effectuer une mitzvah par tous les membres du corps, par les mains, les pieds, ça ne manque pas. Il y a des mitzvot pour chacun des membres du corps. A ou Ever. David B. Pekuda, donc, ce membre du corps qui va faire un commandement divin, l'âme, elle sera appelée par rapport à lui. Parce que là, du coup, il y a maintenant, il y a une adéquation entre l'âme et le membre. Le membre, il fait ce que l'âme lui demande, c'est-à-dire de faire les commandements divins. Et donc, du coup, on pourra l'appeler c'est-à-dire la pitié, le chesed, la générosité, la grâce, la grâce, les misericordes. Ou B. A. O. Ever. David B. A. Vera. Et si maintenant, par un de ces membres du corps, il va faire une transgression, K. V. Shalom. Il kere nishmata legabe, dina, ve khema, ve khas. Alors là, il sera appelé par rapport à ça, du côté de la rigueur. Ça sera donc de la rigueur, khema, de la colère, et khas, du courroux, ou l'inverse. Aval. Les var migoufa. Mais maintenant, si tu dis, mais maintenant, ça c'est uniquement par rapport au fait qu'il y a une âme et un corps. Mais à l'extérieur du corps, comment est-ce que tu peux dire que l'âme, on va pouvoir dire que ça sera quelque chose qui aura de la khemla, de la pitié, ou de la cruauté ? Ou fachis, de même. Mare Alma, le maître du monde, kadam de bara alma, ou bara briane, avant qu'il ait créé le monde, ou bara briane, dit-le, et qu'il ait créé ses créatures. Lemanit karirachoum mehannud dayane. Pourquoi est-ce que tu vas pouvoir dire, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'il puisse être appelé miséricordieux et graciant ou étant rigoureux ? Et là. Et là. Il agit sur tous les fronts à la fois. Il va passer de tous les côtés. Et là. kol shema'an dile. Maintenant, tous ces noms. Des inun kinui'in, inun kinui'in, zelokinui'in. C'est pour ça que tous ces noms-là, ce sont à la fois des appellations, mais ce sont aussi des non-appellations. C'est-à-dire, ce sont des appellations par rapport aux autres et pas des appellations. J'ouvre ici une petite parenthèse. Parce que cette question du nom, évidemment, c'est une question classique et très complexe. Mais, puisqu'ici, il a dit que les noms, ça le désigne et ça ne le désigne pas. Abou Lafya, dans Ava Sechel, il a une question aussi comme ça. Enfin, dans d'autres textes aussi. Sur le fait du nom d'un homme. Quand on a un homme, il a un nom. Bon, évidemment, on sait que l'homme, c'est marqué dans un zor, que les parents, ils donnent le nom, mais il y a toujours une inspiration. Et des fois, dans la Torah, il y a même des personnages qui sont nommés par Dieu eux-mêmes. Donc, le nom de la personne a une importance. Alors, Abou Lafya, il a la question, il dit, mais est-ce que l'homme, est-ce que le nom, il va vraiment désigner l'homme ? Alors, il dit, oui et non. C'est complexe. Par exemple, moi, Abou Lafya, il s'appelle Abraham. Il dit, moi, je m'appelle Abraham. Effectivement, Abraham, ça dit beaucoup de choses. Effectivement, même, il va dire que c'est Gématria Raviel, le nom d'un ange et tout ça. Et concrètement aussi, quand les gens, il appelle Abraham, il appelle juste Abraham, il ne pense pas à tout ça. Donc, il y a un côté, simplement, on va dire, conventionnel du nom qui permet d'appeler quelqu'un parce qu'il est. Mais aussi, plus particulier, le Zohar, il dira plus profond, il dit, maintenant, ça dépend comment est-ce qu'on l'appelle. Si dans la rue, j'appelle quelqu'un, un monsieur, ou je lui dis, hé, ce qui est impoli, ou je lui dis, mon ami, en fonction de la manière dont je l'appelle, je vais marquer quelque chose de différent en lui. En tout cas, c'est toute cette question du nom qui est posée ici. Veloïd kare behun el alchem brian d'alma. En tout cas, en ce qui concerne Dieu. Quand on l'appelle, c'est simplement par rapport aux créatures du monde, ou behrinda, et à cause de ça. Kad marédara inuntavid. Lorsque les chefs de la génération, c'est vrai que les chefs de la génération, ils ont quelque chose de particulier, ils ont à la fois une responsabilité, c'est-à-dire que quand ils font une décision, ça engage tout le monde, donc c'est plus grave pour eux. Mais ils ont aussi le mérite de la génération, c'est les deux. Ils ont à la fois les avantages et les inconvénients de ça. C'est pour ça qu'ils ont un digne particulier de dilue, on ne les juge pas comme les autres hommes. Ou behginda. Lorsque les kad marédara inuntavid, lorsque les maîtres de la génération, ils sont bons. Ils créent les gabayhou, on va appeler par rapport à eux le nom yudke vavke, bemidat rachamim, alors que quelque part, ils vont être le véhicule du nom yudke vavke qui est le nom de la miséricorde. Vechadara inuntavid. Maintenant, lorsque la génération est coupable, et où ils créent, alors Dieu, il s'appelle maintenant par rapport à eux, Adni, qui est le chèvre méthanine. Donc, ce n'est pas très clair ce soir, ici la phrase, mais en tout cas, ça veut dire que en fonction de la génération, Dieu, il se révélera aux hommes soit sous la tribu de la miséricorde, soit sous la tribu soit sous la tribu de la rigueur. Donc, si les gens, ils perçoivent quelque chose de H&M, ça ne veut pas dire forcément que c'est eux comme ils le perçoivent, ça veut dire aussi que c'est lié à leurs actes. C'est lié à ce qu'eux y font. Bon, c'est un sujet très compliqué. Les chôles d'Ara pour chaque génération ou les chôles barnach et pour chaque homme qu'est poum mida d'ile en fonction de son attribut, en fonction de ce qu'il est. « Avalav de et l'emida véloché midia » Mais Dieu lui-même, il n'a aucun attribut connu ni aucun non-connu comme les séphirots. Vous avez vu comment le texte passe d'un degré à un autre degré. « Comme les séphirots » « Keirabna des sfiran » « Dechol séphira et l'échem yediah » parce qu'effectivement, chaque séphira, elle a un nom particulier. « Ve'it la mida » ou « Gouvoul ou Troum » et elle a un attribut, une limite et une frontière. Chaque séphira, effectivement, elle a quelque chose qui lui est propre. On peut la définir. C'est ça, d'ailleurs, l'explication de la séphira. C'est qu'on peut commencer à les compter. On peut commencer à les distinguer. Ça, c'est effectivement dans le séphira pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a appelé les séphirots de ce nom-là. « Ve'ilin Shemahan » et donc, par ces noms, « Mare al-ma'i'uid Pachet » « Ve'amlir Be'oun » et donc, c'est par ces différents noms des dix séphirots que le maître du monde, il va se déployer, « Ve'amlir » et il va régner sur « Be'oun » alors « Be'oun » ça veut dire à la fois sur les hommes et à la fois sur les séphirots. « Ve'it kare Be'oun » et il va être appelé par elles. Donc, les séphirots, ici, c'est clair maintenant, ça veut dire que Dieu, il se déploie, il déploie ses actions par les séphirots, il est appelé par les séphirots et les noms divins qui vont avec et les noms d'anges qui vont avec, etc. « Ve'it kase Be'oun » mais il se cache à l'intérieur d'elles. Lui, il n'est pas les séphirots. « Ve'dar Be'oun » et il va habiter, il va résider à l'intérieur des séphirots. « Ke nishmata » « Be'cholivarin de Gufa » tout à fait comme l'âme va le faire dans les différents membres du corps. Donc, c'est clair, si on cherche une analogie, le Zohar nous la donne. L'homme, enfin, l'homme est appelé un petit monde parce que on peut dire, oui, c'est ça, on pourrait même dire que de façon microscopique, c'est la macroscopie de Dieu dans le monde. « Ouma » « Ribbonalbin » et maintenant, ce qui concerne les noms. Et alors ? Et en ce qui concerne « Ouma » et donc de même, ou combien ? Le Ribbonalbin, le maître des mondes, « Lit-le-shemidia » il n'a pas de nom qui est connu. « Velo-atari-dia » et lui, il n'est dans aucun lieu. Et là, « Bechol-sitra-shetunate » mais son règne est partout, dans chaque côté. « Oufahi » de même. « L'être-le-lénishmatashemidia » l'âme non plus, elle n'a pas de nom particulier. « Velo-atari-dia » ni aucun lieu particulier. Ce n'est que quand tu es dans un corps qu'elle va avoir un lieu. Sinon, elle n'a pas de lieu particulier. Et elle n'a pas non plus de lieu particulier dans le corps. « Bechol-goufa » On ne peut pas dire que l'âme, elle est plus dans les mains que dans les pieds, que dans la tête, que dans les yeux. C'est très intéressant ça pour ceux qui font des Kavanot. « Ela » « Bechol-star-shult-anute » Mais son règne, il est partout. « Velet-ever-panou-mina » Et il n'a aucun membre du corps dans lequel il n'y ait pas d'âme. De la même manière. Dieu, il n'est pas des Sérots. Il est à l'intérieur des Sérots. Et il n'y a aucune Sérots. Et il n'y a aucun endroit dans lequel il ne soit pas. On a vu ça dans les chapitres précédents. « Bech-ginda » « Let le-rashamala be-atahad » C'est pour ça que l'âme, on ne peut pas l'inscrire dans un seul endroit. « De-ilav » Parce que s'il en était ainsi « Chaser-shult-unate » « Bechare-varim » S'il en était ainsi, alors on dirait que si l'âme, elle est par exemple dans le cœur. Alors donc, on dirait qu'elle ne règne pas dans les autres membres du corps. « Velo-le-it-care-la-bishma » et on ne peut pas l'appeler par un seul nom au Béthrine, ni par deux, ni par trois pour dire qu'il est, pour dire qu'elle est « Où-chochma » « De-il-you-chochma » et « Kekele de-chochma » et « De-bina » « Ve-et-le-dat » « Kekele de-dat » « Ve-le-yatir » et pas plus. On va dire qu'il y a plus d'âme dans la Chochma que dans le Daat que dans la Bina. C'est partout. Ça peut être aussi dans le Chresed. Ça peut être aussi dans Nézar, « Ode-givoua » C'est partout. Il n'y a pas d'endroit particulier dans lequel on va dire qu'il y a plus ou moins de présence divine. C'est ça qu'il veut dire ici. « De-i-yavid-arhi » Parce que si c'était ainsi, « Ach-ha-sirli-misharad-arhi » Ça veut dire qu'il y aurait un manquement dans les autres degrés. Alors ça, si c'est pour l'âme et si c'est pour l'âme à plus forte raison qu'on le chékenne les marées allemales. La plus forte raison pour le maître du monde. « De-let-l'irshima-le-be-atari-diya » Parce qu'on ne peut pas l'inscrire dans un lieu défini. « O-lehit-kare-le-be-shama-ni-di-di-yan » Et on ne pourrait pas l'appeler par des noms distincts. « O-ou alors ? » « O-le-shana-le-be-houn » « O-le-shlish-la-he-be-houn » « Ni le doublé, ni le triplé » comme par exemple dans la mer-kava. Parce que dans la mer-kava, ça va être le chariot divin. « Dile-le-kule-houn-me-shula-shin » Dans le chariot divin, tout est triplé. Alors, le chariot divin on a l'habitude de voir que c'était quatre. D'accord ? Il y a quatre éléments dans le chariot divin et que chacun des éléments il est divisé en quatre parties. Le soir, il dit ici que non, c'est trois parties. On va voir. Et que c'est trois parties. Donc vous vous rappelez dans le chariot divin, il y a l'aigle, il y a le... il y a l'aigle, il y a le bœuf, il y a le lion et il y a l'homme. On va voir que l'homme ce n'est pas exactement la quatrième partie, c'est la partie qui est dans tout, dans les trois. Comme ça que Zohar il s'y voit les choses. Et donc, ce degré de trois il correspond par exemple au avot, il correspond au patriarche, à Vraem et Srakeiakov. En, en, Amerkava, ce sont eux qui sont Amerkava. Ce sont les patriarches qui représentent l'Amerkava et qui sont à l'image des noms des mots et qui sont à l'image Arié, comme je viens de dire, du lion, Chor, du taureau et du necher et de l'aigle. Veïnoun, Merkava, les Adam et ces trois degrés ils sont le véhicule du quatrième degré qui s'appelle l'homme. Deitmarale parce qu'il est marqué là-bas dans Yerkeskiel ou dmout penéhem pené Adam et ces trois degrés ils ont tous la ressemblance de l'homme. Alors, c'est très compliqué comment on analyse les versets de Yerkeskiel là-bas et le Zohar il a plusieurs manières de les voir mais en tout cas ici on comprend que ces trois degrés-là ils sont la Merkava d'un quatrième degré qui s'appelle l'homme et en plus après il y a encore un autre de l'autre. Oumisitra et du côté du féminin puisqu'on a parlé maintenant de l'homme du masculin du côté du féminin il noun chaltine à la dame ce sont eux donc d'un alors il complexe les voix ça veut dire du point de vue du masculin ce sont ces trois degrés qui sont la Merkava qui sont le chariot de Adam mais du côté du féminin c'est-à-dire quand c'est maintenant du côté du din il noun chaltine à la dame ce ne sont pas le véhicule de l'homme mais ce sont eux qui dominent l'homme et c'est maintenant la Nougva qui va devenir leur qui va devenir leur Merkava qui va devenir leur véhicule ou leur chariot donc soit c'est l'homme qui est le véhicule soit ce sont les trois degrés qui sont je reprends soit ce sont les trois degrés qui sont la Merkava de l'homme ou alors ce sont eux qui dominent et du côté du féminin ce sont eux qui dominent l'homme et c'est la Nougva qui va devenir maintenant leur chariot à eux et à cause de ces trois degrés c'est pour ça qu'on dit que la Kedusha la sainteté elle se fait par trois degrés c'est le verset qui le dit la sainteté pour toi ils tripleront c'est pour ça qu'on dit Kadoch 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 ou Fahri donc le modèle c'est un modèle de trois donc il dit même si tu parles de ces noms et quand on parle des noms qui sont liés à la Merkava c'est un degré de trois qu'on va maintenant détailler par exemple dans les lettres du nom divin maintenant les lettres qui sont les faces des chayotes c'est quoi les chayotes ce sont ces fameuses vivantes qui sont sur le chariot donc ces lettres là les lettres en général elles sont considérées enfin on peut associer des lettres aux chayotes et quand on associe des lettres à ces chayotes du chariot divin des inun anpin des chayotes qui sont les visages des chayotes elles aussi elles sont triplées et donc c'est pour ça qu'on aura yud ke vav ou he vav yud vav et yud c'est à dire les permutations des trois premières lettres du nom divin he revya et maintenant ce quatrième degré puisqu'il nous manque bien le dernier pour faire yud ke vav ke donc ce quatrième he ke dusha lecha yishale shu c'est ça la sainteté que pour toi ils tripleront y u shé la mime des kuleou donc c'est ça maintenant la perfection de tous ces mondes et de tous ces noms et de toutes ces chayotes quand on va maintenant leur appliquer ce quatrième he les ashlama behu shem yud ke vav ke pour pouvoir maintenant pour pouvoir maintenant compléter le nom yud ke vav ke en quatre lettres aval les marées des kula ça c'est quand tu parles des noms mais maintenant le maître de tout le grand patron aval les marées des kula let les chal chale et le shem yud de lobe advan lui tu vas pas pouvoir tripler par rapport à ces noms ni dans les noms ni dans les lettres et là il ou il crée des kul sheman mais simplement lui on va l'appeler par tous ces noms à la fois mais lui il n'a aucun nom particulier ces noms ce sont par rapport à des actions et chacun des noms est un témoignage de ses actions et de ce qu'il est parce que il est lui le maître de tous les mondes du fait qu'il soit le maître de tous les mondes le nom qui témoigne du fait qu'il soit le maître de tous les mondes ça s'appelle le shem adni alef dalet nunyud velet de yad'in de yid barnaj de yarit let et il n'y a et et peu ou il n'y en a pas qui sache qu'il n'y a que l'homme de yarit que l'homme il va hériter tlat mea ve eser almin il va mériter 310 mondes c'est le degré de shai le degré de shai c'est à dire shin c'est 300 yud c'est 10 il va expliquer pourquoi il fait adaudirtiv comme il est écrit les ankhil au hawai yesh pour pouvoir faire hériter c'est à dire attribuer ou donner à ceux qui m'aiment ce degré du yesh c'est quoi le yesh c'est le ilia en fonction de son degré il crée yesh miyayin parce que lui il s'appelle yesh miyayin c'est à dire yesh il y a quelque chose qui provient du rien donc ce degré de yesh c'est le degré de ce que l'homme il a ça s'appelle le degré des shayalmin des 310 mondes ça c'est la sagesse supérieure c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a des hommes simplement il y a des hommes qui vont pouvoir hériter que d'un seul monde en fonction de son degré à lui comme on a établi on a dit que même chaque juste il a un monde en lui-même donc même il y a des juifs qui n'ont qu'un monde et des fois on peut avoir 310 mondes et ainsi il a donné en héritage des mondes ou plutôt chaque homme d'Israël chaque homme d'Israël il va pouvoir hériter de ces mondes là en fonction de son degré mais pas de son degré en bas de son degré en haut c'est très compliqué ce texte du Raya Meemna en tout cas il ramène beaucoup d'éléments pour expliquer que tous ces éléments là sont liés à ce qui se passe dans la création aval les marais mais par rapport au maître du monde tu ne peux pas maintenant lui dire il est dans tel ou tel monde tu ne peux pas maintenant le dire par rapport au nombre des mondes tu ne peux pas par rapport à lui dire il y a tant de mondes ou pas et là maintenant le Shem Adni le Shem qu'on a dit de Adni il indique qu'il est le maître de tous les mondes et c'est ça que porte ce nom et c'est ça dont ce nom témoigne ça c'est le Shem Adni et de même le Shem Yudke Vavke du Shem Yudke Vavke dépend tous les noms qui vont être alors littéralement les Havaïans très difficile à traduire mais ce sont les noms qui vont être faits sous la racine He Vavke en gros c'est ça donc on peut dire les noms d'êtres ou les noms oui ça les noms d'êtres c'est pas mal en tout cas toutes les permutations du Shem Yudke Vavke ou même des noms qui seront faits par rapport à He Vavke dépend tous du Shem Yudke Vavke V-I-U Ve-Khol Havaïan et donc ce nom là et tous les noms qui en dépendent Sa'adin Almaré Almar et c'est ça qui indique qui va témoigner que le maître du monde Hava donc c'est la même racine il était Kadam Kolawayan il était avant chacun de tous ces noms d'êtres Ve-It Ve-I-U Bet-Toch Kolawaya et il est aussi à l'intérieur de chacun de ces noms Ve-I-U Lé-A-Khar Kolawaya et il est aussi après c'est pour ça qu'on a dit Ve-U Ve-U O-V Ve-U Y-Yi Ve-U Aya ou dans le donc Ve-U Aya Ve-U Ve-U Y-Yi c'est-à-dire il était il est et il sera Veda Rasa Dessaïd et c'est ça le secret que dont témoignent ces noms ces noms de Yud-Ké Vav-Ké Allez Aya il était Reve il est Ve-Yi et il sera Revenons au Shem Adni le Shem Adni Dina le Shem Adni il indique la rigueur B-I-Pour c'est les mêmes lettres Adni Dina mais simplement Dina pour Advan ce sont les lettres du Shem Adni qui ont été inversées c'est pas totalement inversé en tout cas elles sont redistribuées dans un autre autre parce que si effectivement on prenait le Shem Adni et qu'on le renversait on n'obtient pas Dina mais en tout cas Dina Dina avec les lettres renversées ça fait le Shem Adni ou Be-Ginda c'est pour ça que nos sages ont dit Dina De-Mal-Khuta Dina alors Dina De-Mal-Khuta Dina c'est les lettres d'actualité en général c'est compris d'après le Pshad pour dire que la loi de la royauté est une loi donc en général d'après le Pshad ça veut dire que la loi du pays fait fort de loi pour la Torah mais ici le Zohar évidemment il ne le lit pas comme ça il dit que Dina De-Mal-Khuta c'est que ce nom de Dina quand il est dans la royauté il s'appelle Dina sinon c'est le Shem Adni et le Shem Adni il indique qu'il est le maître de tous les mondes ce qui n'est pas effectivement la même chose on continue le Shem Kel Aleph Lamed le Shem Kel Saïd Al-Mare Dekula il indique sur le maître du tout il indique que le maître de tout délit y'cholet l'echol Shem qu'il n'y a aucune possibilité il pourra parce que le Shem El il indique c'est un nom divin mais c'est aussi un nom par exemple il sera sur Elohim ou Eloha qui indique une force une puissance donc quand on dit à El ça veut dire c'est toi la force qui est au-dessus des autres forces c'est la différence qui est entre le Shem l'une des différences qui est entre le Shem Yudke Vavke et le Shem Kel le Shem Kel il indique une force ça veut dire qu'il n'y a aucune autre y'cholet possibilité c'est un nom qui indique une possibilité qui n'est dans aucun nom ni dans aucune Avaya et à plus forte raison pour toutes les autres créatures c'est lui la force suprême donc c'est pas pareil le Shem Anni il indique que c'est le maître de tous les mondes le Shem Avaya il indique que c'est lui qui représente le passé le présent le futur il est en eux mais lui-même il n'est pas dans le temps et le Shem Kel il indique que c'est lui la force de tout ce qui n'est pas du tout pareil et donc toutes les créatures sauf lui c'est marqué comme ça dans Daniel et tous les et tous les habitants du monde par rapport à lui il ne compte même pas ou ou comme on va lire le verset comment on va lire le verset et tous les habitants de la terre alors il compte tous et comme ses armées à lui il fait par la force dans la force des cieux donc le Shem qui vient après c'est à dire effectivement que lui c'est lui le plus puissant de tous c'est ça qu'indique le Shem Kel le Shem Elohim le Shem Elohim c'est une bonne question de savoir si c'est le pluriel de El ou pas mais en tout cas on va dire que c'est le pluriel de Eloka en tout cas le Shem Elohim Saïd al-Eloquut dit-il est il témoigne sur le fait que c'est lui qu'il témoigne de sa divinité et l'état pire pourquoi ? parce que Elohim dans la Torah ça peut désigner aussi un juste quelqu'un qui a pardon un juge quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir quelqu'un qui a un pouvoir certain on peut l'appeler Elohim et après effectivement ça peut être aussi un nom divin Elohim Saïd al-Eloquut dit-il est le Shem Elohim ça indique sa puissance ça indique le fait que c'est le patron de tout et c'est pour ça qu'il est lui le Elohim et le Elohe de tout l'Elohim ça veut dire il est le chef et il est le chef de tous les chefs Ve-i-u Eloha et il est le Eloha donc on voit bien ici que le Eloha c'est aussi lié à Elohim donc on a le Shem Ked et on a le Shem Eloha le Shem Eloha c'est un nom particulier qui sert par exemple d'Antiquie Kassot Ve-i-u Eloha Al-Kula et il est le Eloha de tout Ve-li-i-t Eloha et il n'y a effectivement aucun Eloha au-dessus de lui le Shem Tsevaot vous voyez bien donc ici ce soir je répète on a vu les séphirot on a vu le corps on a vu l'âme on a vu les noms divins et maintenant et maintenant et tout ça est mis ensemble le Shem Tsevaot Saïd donc le Shem Tsevaot lui c'est clair il indique maintenant que c'est lui le roi des armées Saïd il indique comme on vient de dire plus haut et comme ses armées il fait dans les forces ou dans le combat des cieux le Shem Shadai encore un autre nom donc vous avez vu même les noms évidemment on a vu dans Shara Shemot que tous ces noms là on pouvait les attribuer au Sfirot le Shem Shadai Saïd il indique quoi il témoigne de quoi ce nom là donc chacun des noms témoigne d'une de ces actions c'est ça qu'on voit ici le Shem Shadai Saïd il indique sur lui des khad iu amar le olamodai alors on dit que le nom Shadai c'est lié au fait que quand il a créé le monde à un moment chez amar amar le olamodai il a dit à son il a dit à son monde dai et donc du coup le Shedai le Shin Daletute ça serait une contraction de chez amar le olamodai maintenant ça veut dire quoi dai dai il y a plusieurs explications une des explications à savoir qu'il a donné une limite au monde ça veut dire il a donné au monde une suffisance c'est comme ça que le rama qui comprend chez amar le olamodai il a dit à son monde maintenant je vais te placer de cette manière là c'est pas le pshad qu'il a dit stop c'est pas dai au sens de stop ce que va dire ici ce que va nous expliquer ici le Zohar il a donné une distanciation c'est de là qu'on apprend dans l'agmara la distance qui est entre les cieux et la terre ahmad bitroumé où vous voulez donc le monde il s'est maintenant maintenu dans ses frontières et dans ses limites vela idpachetiatir et il ne s'est pas déployé plus donc ça veut dire aussi que ça aurait pu être plus mais à un moment il a fixé des limites au monde et de même veuf les mayas et de même au zoo ce sont quoi ? ce sont effectivement les trois fondements c'est à dire qu'il a effectivement même donné une limite au fondement du monde et donc c'est ainsi que maintenant chaque nom et chaque avaya ce sont tous des choses qui témoignent de lui parce que lorsqu'il était seul unique avant qu'il ait créé le monde pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'avait même pas besoin d'être appelé par des noms et par ces noms-là ou par d'autres appellations comme par exemple rahoum miséricordieux vehanoun et graciant et rechapaïm long à la colère dayan il est juge amit c'est à dire qu'il est fort vechazak amit vechazak fort et puissant vechagiyin et de même bechol et de même dans tous les nombreux noms bechol et l'in shema'an dans tous ces noms vechkinouin et dans toutes et dans toutes ces appellations idkare al-shem il est appelé par le nom il a appelé papa alors idkare al-shem sont appelés par le nom kolal min tous les mondes oubriand et et toutes les créatures qu'il a créées qui sont les siennes et c'est par ça qu'il montre qu'il est qu'il règne sur tout ça donc c'est le patron de tout de tous les mondes de tout ce qui se passe et toutes les les différents noms les différentes appellations évidemment bon on va pas rentrer là-dessus mais vous savez que les noms ils se mettent sur les ils se mettent sur les kinoïm et les kinoïm sur les sirotes ça c'est ce qu'on verra dans un char à Shemot beaucoup plus tard s'il y a des questions là-dessus il faudra voir voir là-bas en tout cas comment que toute cette notion du langage et des noms s'articulent lui c'est pour indiquer que lui il dirige tout ça mais quand il est seul comme dit comme il vient de diriger le Zohar avant que le monde soit créé effectivement que tout ça n'a pas de sens et on revient sur l'âme oufahri nishmata alchituneta de kholivarin et de même l'âme elle règne sur tous les membres du corps itmilelegabe et on peut le comparer à lui pardon amtilelegabe et on peut le comparer à lui alors dans cette comparaison cette analogie entre l'âme et le corps et Dieu et le monde et les mondes ça ne veut pas dire que c'est une analogie sur la substance de la chose parce que c'est lui qui l'a créé l'âme mais lui il n'y a aucune puissance au-dessus de lui qui a pu le créer et de plus et de plus l'âme elle est sujette à des changements et à des accidents et à des causalités comme une âme est provenue d'une autre âme donc il dit l'analogie elle est juste à deux conditions deux exceptions enfin en tout cas deux nuances première nuance effectivement l'âme elle est créée alors que lui il n'est pas créé et deuxièmement l'âme elle a tout un tout un tout un champ comme on vient de dire ici que l'âme elle a un champ de différence de micrine d'accident et de causalité des idkarioula et par lesquels on va pouvoir l'appeler ce qui n'est pas du tout le cas du maître du monde et à cause de ça c'est pour ça que ce n'est uniquement la comparaison se fait uniquement par le fait que par le fait du règne ça veut dire que l'âme elle règne sur tous les membres du corps de la même manière que Dieu il a un shilton il a un règne sur tous les mondes dit-l'é et donc ce règne de l'âme dit-l'é alcool ivré des gouffas sur tous les membres du corps et de même pour lui mais on ne peut pas étendre l'analogie à un élément de plus on verra ça plus l'explication de ce texte dans les cours prochains Baruch Adonai l'Aulam Amen v'Amen Aulam Sous-titrage ST' 501